Pensez lumineuse. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Merci. Kensia officielle. Le secret des heures de prière. Mieux comprendre pour savoir adapter nos prières. Un entre minuit et trois heures du matin. C'est en ce moment-là que le jour n'est. C'est aussi le temps que les mystiques, les sorciers et les forces du mal choisissent pour poser leurs pièges contre nous, et cherchent à contrôler la journée. En priant à cette porte spirituelle, non seulement vous prenez le contrôle du jour, mais aussi vous détruisez leurs pièges pour vous positionner favorablement par rapport aux bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Deux entre trois heures et six heures, c'est-à-dire avant le lever du jour. C'est le temps où les méchants cherchent à mettre en exécution leurs pièges posés. Michée 2 sur 1. C'est le temps de délivrance du Seigneur. Exode 14h24-31, Genèse 19h15. C'est le temps pour bénéficier du secours, de la grâce et de la force de Dieu. Je suis 6h15. C'est le temps de la résurrection du Seigneur Jésus, et de tout ce qui est mort dans nos vies. Matthieu 28 sur 1-7, Marc 16, 2 à 6, Essay 40, 29 à 31. 3 entre midi et 15h. C'est le temps de l'agonie de Jésus-Christ, c'est un moment d'assoupissement difficile pour le combat spirituel. Matthieu 27 sur 46, Marc 15h34. C'est le temps des ténèbres sur la terre où l'ennemi attaque. Matthieu 27 sur 45, Psaume 91, 5 à 6, Actes 22, 6 à 9, Job 5, 12 à 15. 4 entre 15h et 18h. C'est le temps où l'Éternel visite ses enfants. Genèse 3 sur 8, Genèse 19 sur 1. C'est le moment de la présentation de l'offrande du soir, le temps de l'exhaussement. 1 ROIS 18h29, 1 ROIS 18, 36 à 39. 5 entre 18h et 21h. C'est la première veille de la nuit, le temps de sortie des esprits espions ou éclaireurs des forces des ténèbres. Si tu aimes la parole de Dieu. Like, share, comment.